C'est de la journée internationale du Qigong pour la santé. C'est quoi le Qigong ? Le Qigong c'est un art énergétique chinois. C'est donc une méthode pour essayer de préserver, d'exploiter au mieux notre capital santé. C'est en fait la partie du Qigong qui nous concerne, le Qigong pour la santé. Il y a aussi plusieurs formes de Qigong, mais la partie qui nous concerne c'est le Qigong pour la santé. Pour la santé, le bien-être ? Le bien-être et aussi la santé en général. Ça permet donc de préserver ce capital que nous avons tous. Et comme on dit, préserver bien souvent de par des activités mal réfléchies. Et Qigong nous donne des outils pour préserver. Et j'ai vu qu'on voit des images des filets à l'arrière. C'est quand même un sport ou un système qui est très lent. C'est doucement, c'est doux. C'est pas brusque. C'est basé sur des mouvements lents, mais qui demandent une grande concentration. Donc ça dépend du niveau de pratique. On a les mouvements. Et derrière les mouvements, il y a toute la mobilisation de ce qu'il y a en nous, au plus profond de nous. Et ça, ça demande vraiment une grande concentration. Et vraiment une pratique très régulière pour pouvoir avoir les bénéfices de cet art. Un art, on va dire un art chinois qui vient de la Chine, mais pas seulement des événés chinois. Pas du tout. La santé concerne toute l'humanité et toutes les personnes, quel que soit leur âge, leur position et leur forme aussi. Ça peut s'adresser aux tout jeunes. Et c'est vrai qu'une pratique de Qigong chez les jeunes, ça permet d'apprendre de se lancer dans des sports peut-être extrêmes avec le minimum de risque. Une des particularités de Qigong, c'est de travailler sur le plus qu'un gain et toutes les articulations. Et ce travail en finesse sur tout ce qui est profond permet d'éviter les accidents qu'on a souvent. Donc on se peut appeler un sport de haut niveau. D'accord. C'est une grande journée qui va se faire le 14 septembre. À quel endroit ? Alors, le 14 septembre, au gymnase des deux canons à Saint-Denis. Tout le monde peut venir ? Il y a un entret qui est payant ? Non, bien sûr, c'est gratuit. Au contraire, on aura un plaisir d'accueillir tous ceux qui voudraient découvrir ou pratiquer le Qigong. C'est ouvert, rempli, comme je dis à tout âge, que ce soit les jeunes ou même les plus âgés, que ce soit les personnes en situation de handicap, parce qu'on a aussi une forme de Qigong qui s'adresse à ces personnes-là, et que ce soit la forme physique ou l'une femme. Donc on a toujours quelque chose, soit à préserver, soit à retrouver ou à cultiver. Bien sûr, tout ça en prélevé avec, je ne sais pas si on s'est dit maître, mais les personnes qui sont là pour... Alors, on a des formateurs, on a des formateurs qui ont été formés. Le formateur principal était formé avec des maîtres en Chine, donc plus des formations aussi de la Fédération Française, avec des diplômes reconnus dans le milieu sportif, bien sûr. On va avoir toutes les garanties nécessaires pour l'accompagnement le plus efficace possible. Les personnes qui vont venir nous rejoindre le 14 septembre au Gimelage de Canons. Ah, wow ! En tout cas, merci beaucoup. Merci et merci à vous et bienvenue à tous ceux qui nous écoutent. Ce sera vraiment un plaisir et un moment de partage. Bien sûr, le 14 septembre au Gimelage de Canons, Saint-Denis, de 10h à 16h30. Et ensuite, donc, à la fin de l'année, les gens viennent, on les accueille, on fera une initiation, on fera aussi des démonstrations pour que les gens voient un petit peu comment ceux qui ont certaines années de pratique arrivent à mobiliser cette énergie et à retrouver pour beaucoup, donc, des mobilités qui avaient été perdues parce que, bon, on travaille, on a été professionnel, on fait souvent les mêmes gestes, on est toujours dans la même posture, etc. Et le Gimelage de Canons permet donc de retrouver des choses qu'on a perdues avec les habitudes, les mauvaises habitudes, donc, des postures du quotidien. Merci beaucoup. Merci. Bienvenue à tous et à bientôt.